A quelques heures de la cérémonie d'ouverture des 9e M. de la francophonie, les états généraux des sapeurs-pompiers s'activent pour assurer la sécurité de cette grande rencontre sportive. Au total, 1350 sapeurs-pompiers viennent d'être déployés dans différents sites et les détails dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue. Il est allé présenter auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi, son rapport sur les missions de contrôle de l'autorité de régulation de la sous-traitance sur les secteurs privés. Il, le seul directeur général de l'RSP, Miguel Cachal-Kateba, Pierre Kibamoussou Moussa, nous en dit plus. Le développement, la diversification de l'économie nationale de la RDC seront aussi atteints grâce à la sous-traitance favorisant l'émergence de la classe moyenne congolaise. Il s'agit là d'une des préoccupations majeures du président de la République, Félix Antoine Tissekedi-Chulombo, qui a reçu ce mardi soir l'électeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Miguel Cachal-Kateba est venu présenter au chef de l'État son rapport sur le contrôle effectué par l'ARSP dans les entreprises principales de la ville de Kinshasa. Nous avons eu le soutien du président de la République à ce qui concerne le contrôle et que nous devons faire appliquer la loi. Et cette loi doit être appliquée afin de pouvoir positionner les sociétés de sous-traitance congolais dans le domaine de la sous-traitance. Dans la ville-province de Kinshasa, la sous-traitance est trop faible. La participation des Congolais, la participation des sociétés de sous-traitance congolaises est trop faible. Donc vous allez suivre les rapports que nous allons publier. Et nous avons fait les rapports à son excellence, monsieur le président de la République. Et nous voulons à ce que cette sous-traitance puisse remonter. Nous voulons faire remonter la pente. C'est comme ça que nous allons laisser la ville-province de Kinshasa sous encadrement. Avec les inspecteurs, nous comprenons d'abord que la plupart des sociétés comme les télécoms, les brassicoles, pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par la sous-traitance. Nous les avons fait adhérer. Maintenant, nous allons faire remonter la pente pour avoir des résultats attendus par la population, bien sûr aussi par notre jeunesse, qui monte aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Mais pour les autres provinces, comme dans le secteur minier, ce sont des provinces qui ont été averties depuis longtemps, qui étaient déjà régies par rapport à la sous-traitance. Et je pense que nous n'allons pas y mettre de la complaisance. Je voudrais lancer un message à toutes les sociétés principales et aux sociétés de sous-traitance, qu'aujourd'hui, l'État congolais veut que la sous-traitance soit respectée. Parce que c'est au travers de la sous-traitance que nous allons développer l'économie de notre nation. Il y a plus ou moins 8 milliards de dollars dans la sous-traitance qui échappaient au pays. Cette époque est révolue. Cet argent doit rester dans le pays pour contribuer au budget national de notre pays, pour diminuer la pauvreté dans notre pays. Je lance un message à toute la jeunesse congolaise. Je le répète, de faire confiance au président de la République, de faire confiance à sa vision, qui est celle de développer la classe moyenne, et que tous les Congolais participent à cette chaîne de valeurs de leur matière première. de faire confiance à l'ARSP, qui est comme un instrument de changement pour notre population, qui est un instrument de changement pour réduire la pauvreté dans notre pays, pour diversifier l'économie nationale et contribuer à l'expertise nationale de notre pays. Après Kinshasa, le DG de l'ARSP a annoncé les contrôles de l'autorité de régulation dans les autres provinces du Grand Katanga, du Haut-Tuelé et du Sud-Giou. Deux jours seulement, nous sépare pour la tenue d'un événement de la francophonie. Les administrateurs de cette grande rencontre se sont réunis pour les derniers réglages. Images et commentaires. Neuvième jeu de la francophonie à Kinshasa, un moment tout indiqué. Pour le recteur des établissements, membre de l'agence universitaire de la francophonie, qui se sont retrouvés pour raffermir le lien avec comme objectif. C'est de mettre tout ce beau monde autour d'une même table, autour du développement de nos pays par les sciences, autour du développement des sciences en français. C'est l'ambition que l'AEF s'est donnée en créant une conférence régionale par région. C'est la première fois qu'une telle conférence est organisée dans la région d'Afrique centrale et des Grands-Landes. Nous en sommes très fiers. C'est le début. Cette première conférence, organisée à Kinshasa, régroupe le recteur de la région des Grands-Lacs et d'Afrique centrale. Le recteur de l'Université de Lubumbashi, un des administrateurs de l'AEF, se félicite de la pénue de ses assises en terre congolaise. J'ai l'espoir et la ferme conviction que ces assises inaugurent une aile nouvelle, l'ère de la franche et fraternelle collaboration entre les nations et les peuples de cet espace au cœur de l'Afrique. L'ère d'une véritable intégration régionale à partir des universités, au semblant des avatars de l'emblantissage de la démocratie, grâce au génie créateur et fédérateur de l'AUF. Les ministres de l'enseignement supérieur universitaire s'est fait représenter à ces grands messes. A noter que l'AUF régroupe mille établissements d'enseignement supérieur disséminés dans près des 120 pays à travers le monde. Zango, une nouvelle discipline des jeux de la francophonie, ce sport qui se jouait seulement par les adolescentes avant, pendant et après l'indépendance, est classé à présent comme un sport du travail pour les femmes adultes. Béatrice Chacou nous en parle. Nzango, ce sport féminin qui est retenu pour la première fois dans l'histoire des jeux de la francophonie, a pris son envol et l'ampleur en République démocratique du Congo en 2009 avec les femmes de la RTNC. Nzango séjour dans plusieurs pays d'Afrique, entre autres le Congo-Brazzaville, le Ghana, pour ne citer que ceci. Le sport Nzango est une combinaison fascinante des gymnastiques, des danses et des chants. Grâce à sa capacité de jouissance, Nzango a une popularité considérable en RDC, ainsi que dans les pays où il se pratique. La présence du Nzango au jeu de la francophonie 2023 est non seulement une occasion pour les athlètes de démontrer leur talent, mais aussi une opportunité de mettre en avant cette discipline unique et envoûtante. Le Nzango, c'est typiquement congolais et dans notre langue vermiculaire, le Lingala, on l'appelle Nzango. Le Nzango a deux concepts. Il y a le préfixe, le Nza, qui veut dire en Lingala, Koussakana. Le Ngo, qui veut dire Makolo. Koussakana veut dire jeu et Makolo veut dire pied. Donc, pour nous, le Nzango, c'est un jeu de pied que nous avons eu à moderniser. Disons que le Nzango se joue depuis l'enfance. Avant les dépendances, le Nzango, c'est un jeu de divertissement culturel que les jeunes filles de 12 à 8 ans aimaient pratiquer pendant la récréation à la cour de l'école, dans les avenues et dans nos quartiers au cœur de la lune. Signalons que le sport Nzango joue un rôle important dans le parcours professionnel des travailleurs. Les états généraux des sapeurs-pompiers s'activent pour assurer la sécurité des neuviers de la francophonie. Au total, 350 sapeurs-pompiers viennent d'être déployés dans différents sites de la capitale annonce faite par le commando national de la parade générale de la RDC. Le reportage est signé Renette Koulonga. Les cours d'urgence en cas de sinistre, accidents de circulation, risques industriels, pollution, mais également la protection civile, bref, le plan d'urgence, ce sont là en quelques lignes les attributions des sapeurs-pompiers. Pour prévenir ces cas de figure, 1350 sapeurs-pompiers sont déployés dans les différents sites de 9e jeu de la francophonie pour accomplir leur mission régalienne. Confirmation du commandant national du corps des sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo, Oscar Okiton Djeko. Il n'y a pas de manifestation ou d'attroupement sans sapeurs-pompiers. Parce que quand il y a des établissements recevant du public, on voit directement les pompiers. Les pompiers sont bien formés. Nous avons les équipements de premier secours, les accentaires, les moyens de premier secours dans le cadre de la prévention incendie. La population se tranquillise parce que le corps des sapeurs-pompiers s'est déployé pour bien sécuriser les jeux de la francophonie. C'est grâce à nos autorités, les ministres des titels, lui qui s'est impliqué pour que les images du corps des sapeurs-pompiers changent en République démocratique du Congo, sans oublier le numéro un du pays qui est le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshiseké de Tchélombo, que je salue pour son implication personnelle. Sécurité, sûreté, la RDC renforce des mesures pour le bon déroulement de ces grands événements de l'espace francophone. Oscar Okito Ndjeko a donné des directives à suivre et la ligne de conduite à ces sapeurs-pompiers afin de bien se comporter. C'était lors de cette parade générale, régroupant les sapeurs-pompiers de toutes les 24 communes de la ville-provence Kinshasa. Également dans l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, séjourne actuellement à Kananga dans le casseille centrale pour lancer l'opération d'identification biométrique des agents publics. On en parle dans ce reportage, Nadine Kilosho, sur les images de Moké Maluma. Et on tirait les leçons du lourd passif dont il a hérité. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, innove pour impacter sur l'avenir et non le subir. C'est dans ce cadre qu'il est arrivé le lundi 24 avril 2023 à Kananga, chef lieu de la province du Kassai central, pour lancer officiellement l'opération d'identification biométrique. A son arrivée, Jean-Pierre Liao est accueilli par le gouverneur de province ainsi que la population venu en masse à l'aéroport de Kananga, où il a eu droit à un bain de foule. Devant le bâtiment administratif de la fonction publique, Jean-Pierre Liao s'est adressé à la population, dont son discours, le VPM a démontré la ferme volonté du gouvernement d'aller jusqu'à l'aboutissement de toutes les réformes entamées pour redresser et moderniser l'administration publique congolaise. C'est le cas avec l'opération de l'identification biométrique des agences des cadres de l'administration publique qui permet de dénicher toutes sortes de dysfonctionnements et d'aléter le fichier. Vulgariser et sensibiliser sur la reforme de la sécurité sociale auprès des nouvelles catégories d'agents pris en charge par la SESA. A cela s'ajoute la dernière innovation, le portail numérique de l'administration publique qui permet aux fonctionnaires où ils se trouvent d'être en interactivité avec l'administration centrale. Le président de la République nous a donné des assignations. Finis les fictifs et nous devons avoir un fichier unique de l'ensemble du personnel de l'État. Sachez-le, si vous ne figurez pas sur les fichiers numérisés de la fonction publique, vous n'aurez pas droit à votre salaire. Donc, nous sommes en train d'assainir les fichiers pour payer réellement le vrai fonctionnaire. Pour le VPM, ce train des élections qui est en marche va sûrement atteindre sa destination. L'organisation des élections au mois de décembre en cours. Le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liao, est résolument engagé à doter la RDC d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur, d'où ses multiples voyages en province pour apporter des solutions durables aux problèmes des fonctionnaires. Rédynamiser la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte, c'est l'essentiel de la rencontre du ministre de l'État en charge de l'intégration régionale et de l'ambassadeur d'Égypte à la RDC. Par ailleurs, Antipas Mboussa était aussi avec le chargé d'affaires dans les explications de Sylvie Mouimbo. Le CAIR veut redynamiser sa coopération bilatérale avec Kinshasa, principalement dans le domaine militaire de la santé et du commerce. L'ambassadeur égyptien Hicham El-Mekwad l'a annoncé à l'issue des échanges avec le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Niamouissi. Ça a été l'opportunité de discuter sur tous les côtés de coopération entre nos deux pays. La coopération aussi en termes de bourses fournies par l'Égypte, nos frères congolais dans plusieurs domaines. Donc c'est vraiment un aspect, une coopération assez vaste dans beaucoup de domaines. Avec le chargé d'affaires allemand, l'ARIS-Meylan, il était plus question du retour de la paix dans l'est du pays et de la situation humanitaire dans cette partie du pays. Les relations entre l'Allemagne et la RDC sont très très bien. Nous sommes déjà très très engagés dans le domaine d'aide humanitaire et nous sommes prêts d'assister encore et en plus pour améliorer la situation des gens là-bas. L'Allemagne soutient l'extension des centres de conseil pour les femmes victimes de violences sexuelles et s'emploie à rationaliser les chaînes d'approvisionnement en minerais de conflits. Les femmes viennent d'être sensibilisées sur les textes et les lois favorables à l'entrepreneuriat. C'était au cours d'une conférence sur les acquis du projet de réforme des précisions avec Jen Balaka. Le manque des stratégies de l'autonomisation de la femme est l'une des causes qui empêchent la femme à jour pleinement de ses droits. Dans le souci d'améliorer les conditions de vie des entrepreneurs, les gouvernements congolais viennent de mettre sur pied le projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises Padme Peme. Projet mis en œuvre par ONIFAM et son volet réforme et dissémination des tests et de lois favorables à l'entrepreneuriat féminin est exécuté par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO. Les activités du projet dans les volets dissémination ont concouru à la tête du Résita. Les normes sociales, les attitudes et les comportements en matière de genre changent au niveau de la communauté et des individus pour promouvoir les droits économiques et sociaux des femmes et à améliorer le climat des affaires pour les femmes entrepreneurs. Le dit projet a pour but de sécuriser les revenus des femmes, de faire bénéficier à celles-ci un travail décent et de garantir l'autonomie économique aux femmes. Il y avait en tout cas de l'ignorance chez les femmes. Avec ces formations, les mamans ont quand même compris ce qu'elles font, même vendre des petites choses devant la parcelle. C'était toute une entreprise et qu'on devrait quand même chercher des voies et moyens pour que ça puisse avancer. Le projet PADME PEMME a contribué à lutter contre toute forme de discrimination et des violences basées sur le genre. L'accent est mis sur l'autonomisation de la femme. Renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre, sujet au centre d'un atelier d'échange d'expérience qui s'est tenu dernièrement à l'hôtel Sultani, en fait le point avec Mamita Bangoul. C'est à Sultani, au tête de la Gombe, où s'est déroulée l'atelier d'échange d'expérience du projet prévention des réponses holistiques aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par les conflits à Nardessin. Le projet a bénéficié de la contribution financière de la Corée à travers son agence de coopération COICA, sans oublier le PNIT UNFPA. Ce projet a comme ambition de soutenir la mise en œuvre de priorités nationales en matière de réduction des inégalités du genre et de lutte contre les violences basées sur le genre. La réalisation de ce projet se limite dans un premier temps dans la ville-provence de Kinshasa, au Kassai central et Sud Kivu, en attendant de s'élargir au reste d'autres provinces. Le ministère du genre, Familles et Enfants, par les représentants de la ministre, Bailon Gandhi, Christophe, est satisfait de ce projet. Nous sommes convaincus de la nécessité de continuer à conjuguer avec toutes les quatre pénentes les efforts dans le but d'arrêter une nouvelle stratégie efficace et comme on est pour mener à bien ces processus de lutte contre les violences basées sur le genre, nous sommes convaincus de plus sur l'organisation de la croix et de la gênerie. Le PNIT a livré quelques stratégies pour renforcer la capacité des Congolais à souligner Mme Sabine Hoube. Nous avons besoin des présences de tous les acteurs, par exemple de la police, au niveau des CISM, de manière à ce qu'ils constituent la porte d'entrée pour la prise en charge des cas de violences basées sur le genre. Maître Belinda Lutandila Nzouzi, des barreaux de Kinshasa Matete, a défini les contours juridiques de ce projet. Le BKM, le barreau de Kinshasa Matete, dans l'entremise du bureau de consultation gratuite et la commission culture et genre, va travailler avec les institutions pour accompagner les victimes des violences basées sur le genre. Il convient de noter déjà la détermination de toutes les parties concernées au niveau national et provincial pour atteindre le résultat attendu pour cette année. La contribution des acteurs religieux à la consolidation de la paix, la prévention et la résolution des conflits dans le gros Kivu, la question a été au cœur des échanges lors d'une séance de travail entre les chefs des confessions religieuses. On en parle avec Serge Marlemata. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Lors des échanges, la délégation des femmes ambitieuses d'Inor Kivu a saisi l'occasion pour saluer les rôles particuliers que jouent les chefs des confessions religieuses dans la construction d'une société pacifique inclusive et la prévention des conflits. Elles ont en outre sollicité de la plateforme des confessions religieuses l'accompagnement à travers les différentes communautés religieuses, notamment par la sensibilisation à la citoyenneté, à l'éducation et à la paix. Parce que l'état de bannir la haine, le tribalisme, les mésatentines inutiles et l'état qui est tout un chacré de nous apporte sa paix que la paix revienne chez nous en RDC et particulièrement dans l'Est du Nord-Kivu. Les chefs des confessions religieuses ont rappelé à toutes ces femmes qu'elles ont également un rôle prépondérant à jouer dans les processus de rétablissement de la paix dans cette partie tétoine nationale. C'est un acte interpellateur, je dirais, de la part de ces femmes qui se constitue en synergie des femmes de toutes les tendances et là pour converger dans un seul sens, de pouvoir promouvoir la personne de la femme. Nous apprécions à sa juste valeur leur démarche et nous leur garantissons un accompagnement sérieux et sincère. Cette délégation compose essentiellement des femmes candidates aux élections de décembre 2023 venus des Boutembo, Loubero, Bénéville et territoires, même un plaidoyer auprès des chefs religieux pour la paix dans les Grands Kivu. Parler transport aérien à République démocratique du Congo, c'est d'abord faire allusion à Congo Airways. Pour redynamiser les activités de cette entreprise du portefeuille, une nouvelle équipe dirigeante a été nommée par le chef de l'État, Bertrand Iwanga, et le nouveau président du conseil d'administration, il vient donc de prendre officiellement ses fonctions, nous rapporte Cédric Elina dans ce reportage. Le léopard volant se met en position pour prendre les airs et illuminer les ciels sous les couleurs du drapeau national. Congo Airways a une nouvelle équipe dirigeante. Jean-Bertrand Iwanga est le nouveau président du conseil d'administration et remplace à ses postes Alphonse Chongo. Lecture des procès-verbaux, échange des signataires, le nouveau PCA s'est montré pragmatique pour interpeller les nouveaux dirigeants. Un état de lieu de cette entreprise est attendu dans les prochaines heures. Chers collègues administrateurs, M. Le Bézé, Mme la DGA, les chefs de l'État attendent de nous, pas des discours, de réalisation. Et nous avons confiance à vous, M. Le Bézé, Mme également. Vous êtes du domaine et vous allez apporter des changements qui pourront faire les bonheurs de Congolais et le prestige de notre chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour que le Congo, le grand Congo, joue son rôle pleinement dans le cœur de l'État. Dans le délai imparti, faites-moi très rapidement l'état de lié de Congo à l'Ouest pour qu'en responsable, nous prenions des décisions qui peuvent nous permettre d'aller de là. Et là, nous allons mériter de la confiance du chef de l'État et de l'applaudissement de tous les Congolais. En présence du représentant de la ministre du Portefeuille, la nouvelle équipe du Congo Airways a pris l'engagement de relever les défis qui se résument en une phrase, la rédynamisation du léopard volant. La paroisse Saint-Gabriel de Yolo a organisé une campagne d'évangélisation de sept jours sur le thème « Les ténèbres ne régneront pas toujours » et « Mon Mouriche en prière » pour implorer la miséricorde de Dieu sur le Congo en vue d'une paix durable le redépanéité pour le camp de l'RDC. Le jour des prières pour la RDC avec conviction que la guerre imposée injustement s'arrête. Les fidèles de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo ont organisé cette campagne d'évangélisation durant cinq jours dont le thème principal était « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Tous comme un seul homme pensent que même si les ennemis de la nation ne veulent pas l'atténuer des élections, les législatives et la présidentielle auront bel et bien lieu à Rassurette le curé de la paroisse de Saint-Gabriel M. l'abbé Bruno Bakambou. Notre paroisse a des défis à relever. Nous avons pensé prier pour toutes nos familles qui passent des moments sombres où il y a l'obscurité, les ténèbres qui aient le courage de retourner vers Jésus la vraie lumière du monde. Nous avons pensé également avec la refondation de notre paroisse Saint-Gabriel. Nous nous sommes dit à la veille des élections dans notre pays le pays est menacé ici et là par ceux-là qui veulent que ce pays connaisse les troubles, la guerre comme celle-là se passe à l'Est pendant combien d'années. Le président de la République ayant eu possession de la présidence ici au Congo avait dédié les pays entre les mains du Seigneur. publiquement où nous nous disons qu'avec le Christ c'est tout possible d'abord la convention de nos cœurs. Nous pleurons pour notre pays. Vous voyez les insignes aujourd'hui sur les cinquièmes jours le thème général de notre campagne ? Non, les ténèbres ne régneront pas toujours, jamais, la lumière brillera. Quand le peuple s'élève pour invoquer le nom de son Dieu, le camp de l'ennemi s'ébranlent. Parlons sport dans ce journal avec les majeurs minimes de Kinshasa. Ils étaient en compétition hier à la piscine de la Maison de France dans la commune de la Guillaume qui abrite cet événement et détaille avec un ministre au Matougou. Au total, 6 majeurs minimes dont 2 enversions féminines et 4 enversions masculines ont pris part à ce concours de natation de vacances dénommé tournoi de colonie. Ce jeune athlète en démontrait au public présent que la matière sportive apprise a été bien maîtrisée. Franchement, moi je suis très heureux. C'est la première fois que je gagne une compétition. J'ai participé à la course et je suis arrivée deuxième. Je suis arrivée deuxième. Je promets à tout le monde que je ferais mon mieux pour arriver au premier. Je participe à la course. J'ai essayé de gagner mais malheureusement je n'ai pas gagné. j'étais trois en place. La présidente de la ligue de natation de Kinshasa Nadej Boum donne les mobiles qui l'ont poussé à organiser ce tournoi. Cette compétition on a voulu à ce que les enfants ne soient pas non plus dans un break si je peux le dire. C'est les vacances c'est vrai. On a eu cette activité à la maison de France ici qui est la colonie mais on a préféré aussi mettre les enfants dans certaines activités notamment la natation pour que ça ne soit pas une pause non plus. Les enfants qu'on a eu viennent de différentes écoles au moins à la rentrée ils auront eu quelque chose à faire ou à être osé à parler de comment étaient les vacances et surtout nous on considère que les écoles se soutiennent et cette option de natation ça pourrait aussi être une pépinière pourquoi pas. Une bonne occupation vacancière pour les nageurs minimes espoir de la natation congolaise de demain. L'actualité nationale c'est aussi dans cette revue de presse commentée par Jean-Pierre Andolo Dimashou. Forum des As ouvre le bal de cette lecture des journaux par son éditorial que de professionnels de promesses sur les listes avant le tamisage des candidatures par la SUNY écrit le journal un premier constat nombre des députés de la législature finissante et des deux premières mandatures sont de starting blocks rien d'illégal là où le bas blesse constate Forum des As c'est que dans l'absence de dividendes électorales que des Congolais authentiques dindons de la farce des trois premiers cycles électoraux nombre de ces élus y sont pour beaucoup ces élus qui pendant la campagne crient sur tous les toits qu'ils se feront l'avocat du peuple une fois dans l'hémicycle les honorables s'émuent en spécialistes des plaidoyers pro-domo les électeurs constatent simplement via le petit écran que le changement promis par les députés commence par eux et s'arrête par eux casse-info.ca fait un clin d'œil au 9e jeu de la francophonie et constate que la République démocratique du Congo n'a pas officiellement invité Louise Mouchikiwabo selon l'information confirmée par plusieurs sources écrit casse-info.ca la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie ne sera pas présente à cette compétition qui s'ouvre ce vendredi 28 juillet à Kinshasa pour le journal ce refus du gouvernement congolais d'inviter les Rwandais est motivé par la crise sécuritaire qui existe entre la RDC et le Rwanda au-delà de l'absence de Louise Mouchikiwabo note le confrère le gouvernement rwandais a décidé de ne pas faire déplacer ses athlètes et artistes musiciens le signe indien poursuit le Rwanda la Belgique s'oppose à l'accréditation de son ambassadeur la prospérité fait mention du refus du roi des Belges de recevoir les lettres de créance de Vincent Kariga ceci à la suite des pressions des ONG belges sous l'insécurité créée en RDC par le Rwanda c'est donc un véritable camouflet pour le Rwanda Vincent Kariga fait partie selon la prospérité de 11 ambassadeurs et ministres que le président rwandais Paul Kagame avait nommé le 24 mars dernier rappelle le journal que plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et de promotion de la démocratie avaient adressé une lettre au ministre belge des affaires étrangères pour exprimer leurs inquiétudes concernant la désignation de Vincent Kariga comme ambassadeur c'est la guerre des titans entre Gentili Ngobila et Godé Mpoï annonce l'avenir après que la cour d'appel de Kinshasa Gumbi ait rendu son verdict réhabilitant Godé Mpoï au perchoir de l'assemblée provinciale de Kinshasa note le quotidien le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentili Ngobila aurait déposé une plainte à la cour de cassation contre Godé Mpoï pour diffamation d'imputation dommageable cet événement ne manque pas de relancer le feuilleton Ngobila Godé Mpoï une guerre de titans et cela lance le journal dans une prudente neutralité du vice-gouverneur de la ville Jidar Moulumba Djikoko l'avenir rappelle que le président de l'assemblée provinciale avait été destitué le 7 juillet courant et cela avait provoqué un conflit ouvert entre le gouverneur et le président de l'assemblée provinciale Attache à Kimbembi Machini Merveille Mikomo était nos héros dans l'ombre et c'est donc qu'on fait cette grande édition de la mi-journée je vous retrouve tout à l'heure à 19h pour un nouveau point d'actualité au revoir Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance